Avec la baisse des températures, le feu crépite dans les cheminées, mais aussi, on va le voir, dans les cuisines de certains restaurants. Suite et fin aujourd'hui de notre série consacrée à la semaine du goût, avec ces restaurateurs adeptes de la cuisson au feu de bois. A la clé, la promesse d'une saveur à part, qui n'est pas réservée qu'aux seules grillades, comme vous allez le voir dans ce reportage à Chinon de Clémence Dosc. C'est notre rubrique, goûtons le Val-de-Loire. On y rentre, attiré par l'odeur, puis par sa chaleur, celle du four à bois. Il est le cœur névralgique du charbon restaurant. Toute la cuisine y passe lorsqu'il est question de cuisson, et pour cela, il ne doit jamais s'éteindre. Dans les cocottes en fonte, légumes et viandes y jettent durant des heures, afin de retrouver les saveurs d'antan. On a repris aussi des plats qui faisaient nos grands-parents, et également dans la décoration, dans l'ambiance du restaurant, on se retrouve aussi un petit peu comme à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, c'est comme si on était chez grand-mère, les repas du dimanche. De l'entrée au dessert des produits locaux et de saison, les restaurateurs ne font pas plus de 30 km pour se fournir. Aux côtés de l'irremplaçable Côte de Bœuf, on trouve de la poitrine du Roi Rose, une chair si fondante qu'on en piquerait la cocotte de sa grand-mère. Fécure au miel, au miel et vin blanc dans la sauce, pas tout le temps le vin, mais souvent le miel, avec des oignons, carottes, on laisse cuire pendant 6 à 8 heures. Après, on le recoupe, et puis on le repasse au four avant de le servir au client pour qu'il dort, jusqu'au coup-là. On arrive à transformer un plat qui peut être ragoûtant pour certaines personnes, et en fait, est super fin dans la bouche. Et on apporte un jus qui est super bon, et les gens, ils adhèrent complètement. C'est le plat que je préfère. La carte s'écrit au jour le jour, comme un dialogue entre producteurs et restaurateurs. Le résultat est généreux et encore plus réconfortant au coin du feu.